pour la suite de cette édition spéciale consacrée à la situation en Israël après l'attaque menée hier soir par l'Iran et ses proxys contre le territoire israélien. Yonatan Arfi est toujours avec nous, le président du CRIP. Bonjour Mirabib. Bonjour Sim Nadja. Merci de nous rejoindre, vous êtes député des Français établi à l'étranger. Votre première réaction, votre première analyse de cette longue nuit pour les Israéliens hier soir ? Un immense succès pour Tzahal. Un remerciement aux Etats-Unis, à la France, à l'Angleterre à un niveau moindre, mais ça mérite d'être souligné. Une tristesse que Tzahal n'ait pas été aussi efficace le 6 octobre. Et puis, la certitude qu'il faut, le monde doit ouvrir les yeux sur l'Iran. C'est pas à ce banc qu'on a fini, on est à un partout et c'est terminé. L'Iran a dit, c'est la fin de notre opération ? L'Iran dit ce qu'il veut. L'Iran, pour objectif de détruire Israël, l'Iran indique que l'Israël était une verrue, l'Iran organise un concours sur les caricatures de la Shoah chaque année. L'Iran est la source du mal, l'Iran est la source de quasiment 80% des conflits à travers le monde ces dernières années. Le régime, l'Iran par ailleurs est un immense peuple, une immense population, mais le régime, et j'ai raconté chez vos collègues tout à l'heure de CNews, que j'ai dîné avec le fils du chat d'Iran, il faut changer de régime. C'est une question vitale, pas que pour Israël, pour le monde libre. Il faut profiter d'une fenêtre d'opportunité stratégique après cette attaque. Je n'ai aucun doute que, connaissant bien Benjamin Netanyahou, à court, moyen ou long terme, Israël va devoir intervenir en Iran, parce que je crains, vous savez, la meilleure des choses, ce que c'est qu'Israël ne le fasse pas, c'est que le monde libre le fasse. Israël reste en dehors de ça. Mais je ne suis pas sûr qu'il le fasse. Parce que l'Iran, aujourd'hui, est sur le point d'avoir l'arme nucléaire. On est à quelques mois du fait que l'Iran est l'arme nucléaire. Un an maximum, c'est ce que disent tous les experts. Envers et contre tout, malgré les sanctions, ils continuent leur programme. Et je crains que, dans la conjoncture d'élections aux Etats-Unis, je crains qu'avec un esprit municois global qui veut éviter toutes les guerres à travers le monde. La guerre s'est faite, pourquoi aucune guerre n'est censée être une bonne chose ? Mais là, il faut détruire, pas l'Iran, les capacités nucléaires de l'Iran. Parce qu'imaginez-vous simplement que tous les missiles qui sont passés sont des missiles avec des têtes nucléaires. Comment vous faites quand vous... Quand vous avez une bombe, vous rentrez dans un abri, vous sortez. C'est ce qu'explique Benjamin Netanyahou. J'étais avec lui, il l'a expliqué des dizaines de fois. Quand vous avez une bombe nucléaire, vous avez des dommages collatéraux qui dirent des dizaines d'années. Regardez Tchernobyl, regardez Hiroshima. Et la puissance des bombes est bien moindre que celle que devrait avoir, à Dieu ne plaise les Iraniens. Jonathan Arfi, est-ce qu'il y a, selon vous, une fenêtre d'opportunité stratégique dont Israël doit profiter ? Est-ce qu'Israël peut le faire seul, doit le faire seul ? Stratégique, je ne sais pas, politique certainement. Il y a aujourd'hui la nécessité d'expliquer au monde que le nucléaire iranien est une menace, une ligne rouge qui est inacceptable pour Israël. Mais cela a été dit par Meyarabi, pour le monde libre tout entier. On ne peut pas se permettre d'avoir un régime comme celui des Mola, assumant de vouloir détruire Israël, mais de vouloir viser, au fond, l'Europe aussi, il ne faut pas s'y tromper, le laisser se doter de l'arme nucléaire. Donc, il y a une fenêtre politique, maintenant, qui est de convaincre le monde libre qu'il faut agir efficacement contre le nucléaire iranien. Ce qui veut dire ne pas simplement les faire reculer de quelques mois dans le programme pour gagner un peu de temps, mais les faire régresser très significativement sur le sujet. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est d'oeuvrer efficacement aussi à permettre un changement de régime. Alors, bien sûr, ça prend du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais il y a en Iran des forces de contestation contre le régime. Il faut qu'elle se sente soutenue et accompagnée. On a, pendant des dizaines d'années, soutenu des dissidents soviétiques avant que le monde communiste ne tombe. Il faut, de la même manière, être beaucoup plus pragmatique et engagé aux côtés des dissidents et des opposants iraniens pour permettre, à un moment donné, à ce régime de tomber. Ce serait salutaire pour le Moyen-Orient de manière générale, mais ce serait salutaire d'abord et avant tout pour les Iraniens eux-mêmes. J'étais, avant cette émission, à la manifestation organisée par le mouvement Femmes, Vie, Liberté à Paris, qui est composée d'opposants iraniens à Paris et qui réclame tous les jours qu'il y ait une prise de conscience plus forte dans le monde occidental sur le sujet. Avant de rejoindre notre prochain invité, Méroui, je voudrais vous entendre sur les réactions de la France insoumise à cette attaque massive iranienne. On n'a pas été forcément surpris, notamment par ce poste de Manuel Bompard. Sonégal a eu même un ramassis antisémites qui ont la haine d'Israël, donc la haine du juif chevillé au corps, sur leur fond de commerce, sur leur base électorale. Et c'est absolument délirant, et même au niveau idéologique. Ce sont à la base des trotskistes. On est en face des islamistes qui décapitent les femmes adultères, qui défenessent leurs homosexuels, qui sont l'inverse de ce qui est censé représenter le trotskisme, ce que j'exèque aussi au plus haut point. Mais ils sont tellement la haine d'Israël, et donc la haine du juif, en que, en très, en eux, qu'ils sont prêts à soutenir les Iraniens, plutôt que de soutenir Israël dans quelques frontières, qu'ils sont en dehors du champ républicain. J'espère qu'ils seront écrasés. Alors, en disant ça, je l'ai fait remonter, parce que je représente pour beaucoup l'image, en tout cas, français d'Israël en France, que je représente à l'Assemblée nationale. Mais je vomis ces gens-là. Ils ont la gauche de Jaurès. Je discutais l'autre jour avec Manuel Vasse, avec qui je pensais qu'il était important, qu'il voit le président de la CNESET, qui était à Paris. Et réellement, il y a des gens de gauche extraordinaire qu'on a eus. Bon, il s'agit de l'extrême gauche, mais ils ont dévoyé les valeurs de gauche. Ce sont des gens dangereux, ce sont des gens antisémites. Et je les invite à m'attaquer devant les tribunaux, parce que je pèse mes mots quand je dis ça. Donc là, tant rien de ces gens-là, et à la limite, on parle trop d'eux. Le plus important, c'est réellement, aujourd'hui, que le monde, comme vient de le redire Yonatan, prenne conscience du danger existentiel. existentiel, j'avais dit en 2012-2013, attention les islamistes, c'est pas Toulouse, il n'y a pas eu 3 millions de personnes dans la rue. Le monde s'est réveillé, il a fallu qu'on... Bah t'as qu'en rien encore, on s'endort, on se réveille une semaine, et puis après on se rendort. Il faut se réveiller. Il va être trop tard. On rejoint à présent par téléphone notre prochain invité. Bonjour David Kalfa. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Radio-G. Vous êtes le co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès. Est-ce qu'Israël peut riposter, peut agir seul, sans le soutien des Etats-Unis sur le territoire iranien ? Je vois pas comment les Israéliens peuvent ne pas riposter. La question c'est pas si, c'est quand et selon quelle modalité. Pour une raison très simple, c'est que c'est la première fois depuis 33 ans, depuis 1981, qu'Israël est frappé. En tout cas, l'espace aérien est violé par une puissance qui est membre de l'ONU. Et par ailleurs, si on s'en tient en fondamentaux de la doctrine militaire israélienne, étant donné, si vous voulez, la configuration géopolitique dans laquelle se trouve Israël, c'est-à-dire un pays illicutien en taille de guêpe, il a toujours été question de porter le fer sur le territoire ennemi, ne pas subir les assauts de ses ennemis sur son propre territoire. C'est une nouvelle page du grand jeu moyen-oriental qui s'est ouverte hier soir. Oui, si vous voulez, les Iraniens ont brisé un tabou en lançant cette attaque combinée de drones, de missiles de croisière et de missiles balistiques. Donc, sur un plan strictement historique, je viens de rappeler, donner une date, celle de 1991, qui dit bien, si vous voulez, l'ampleur de ce qui s'est passé hier soir. Par ailleurs, il y a un aspect qui me semble aussi important de relever au-delà de la dimension strictement militaire, c'est la dimension diplomatique. Ça a été un échec retentissant pour l'origine islamique iranienne, d'un strict point de vue militaire, parce qu'il y a une tentative de saturer la défense antiaérienne israélienne. Il y a eu un taux d'interception extrêmement élevé, on parle de 92 à 99% d'interception. Le taux d'interception, les missiles de croisière, les drones, qui n'ont pas réussi à franchir l'espace aérien israélien. Il y a eu quelques missiles balistiques qui, en revanche, ont réussi à pénétrer l'espace aérien israélien, mais qui n'ont fait que très peu de dégâts. C'est un échec retentissant, mais c'est surtout par ailleurs aussi sur le plan du système diplomatique un échec stratégique, parce qu'au fond, cette attaque, c'est un revers de ce point de vue, parce qu'elle a donné lieu à de facto à la naissance d'une alliance internationale de revers qui a rassemblé à la fois les Américains, les Britanniques, les Français et un certain nombre de puissances arabes, notamment du Golfe et aussi, bien sûr, de la Jordanie. Donc, on savait que cette fameuse architecture de sécurité régionale était discutée en lieu ces dernières années et on en a vu, si vous voulez, la puissance. Est-ce que face à cette alliance de revers peut se former un axe, en tout cas sur ce dossier-là, autour de l'Iran, de ses proxys, mais aussi de la Russie ? La question que vous posez, c'est celle de la transformation du de facto en déjouret, c'est-à-dire on a vu de facto hier cette alliance internationale en action et son efficacité, sa redoutable efficacité. Mais maintenant, la question est de savoir si, au fond, elle permettra, si les Israéliens vont être capables de transformer ce succès technique, tactique, militaire, en succès politique et diplomatique. Et ça, ça requiert un certain nombre de décisions et le moins qu'on puisse dire, c'est que les paramètres, si vous voulez, politiques actuels ne favorisent pas une prise de risque côté israélien de ce point de vue puisque Netanyahou est quand même encore assez largement dépendant de ses alliés d'extra-droite. Parce qu'encore une fois, formaliser une telle alliance et notamment accélérer un processus de normalisation avec les Saoudiens, ça implique un certain nombre de concessions côté israéliens. Notamment dans la bande de Gaza ? Alors, c'est déjà le cas en réalité parce que les pressions américaines ont quand même joué un rôle majeur dans les décisions qui ont été prises récemment, notamment de quitter Hanoumès et d'entrer dans la troisième phase du conflit, c'est-à-dire un conflit de plus basse intensité avec des opérations beaucoup plus ciblées. Maintenant, la question, c'est de savoir si les Israéliens, je ne crois pas qu'ils vont renoncer à leur objectif d'éradiquer politiquement et militairement le Hamas. Les Américains font pression pour qu'il y ait un cesse-le-feu immédiat moyennant la libération des otages. Le moins qu'on puisse dire en vue de ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est dans une impasse de ce point de vue puisque le Hamas a refusé la dernière offre israélo-américaine. Donc là, il y a une véritable impasse et je ne vois pas comment on va sortir de cette impasse à court terme, mais la question qui se pose, c'est à moyen terme et à long terme. Israël est dans la possibilité aujourd'hui, si vous voulez, de consolider ses gains d'un point de vue à la fois militaire et diplomatique à moyen terme, notamment encore une fois en formalisant cette fameuse alliance, en accélérant son processus de normalisation avec les pays arabes, non seulement avec les saoudiens, mais aussi, on a parlé de l'Indonésie très récemment, et encore une fois, ce qui s'est passé hier soir montre que cette opportunité stratégique et historique aujourd'hui, elle est crédible. Merci beaucoup David Calfoy d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès. Bon après-midi à vous. Merci. Meillard Habib, Meillard Habib et Jonathan Infine, un dernier mot sur justement la question des otages. On a évoqué tout à l'heure la réponse négative de Yarkia Sinoir. Est-ce que, d'une part, vous vous inquiétez de voir cette question-là reléguée au second plan ? Et par ailleurs, est-ce Israël va devoir renoncer à entrer dans Rafa pour mieux frapper l'Iran, notamment peut-être avec l'aide des Etats-Unis ? Réponse rapide pour vous deux, Meillard Habib et Jonathan Infine. La réponse est non. Les otages, c'est la préoccupation numéro un du gouvernement Netanyahou. Mais moins on en parle publiquement et mieux ça ira. Plus il y a une pression militaire et plus ça risque d'aboutir. Les otages sont l'assurance vie de Sinoir et de les crapules qui l'entourent. Et il faudra rentrer à Rafa et Israël rentra à Rafa. Et là je peux vous le dire avec ou sans l'accord américain. C'est plus compliqué d'attaquer l'Iran même si jamais j'ai la conviction que Netanyahou qui est obsédé entre guillemets par rapport au niveau existentiel de l'état d'Israël ne pourra pas c'est la fenêtre pour faire en sorte que l'Iran ne soit pas nucléaire. Le but c'est pas d'attaquer l'Iran. Le but c'est que l'Iran ne soit pas nucléaire. Et si c'est Israël qui ne le fait pas c'est encore mieux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc pour répondre à votre question j'ai la conviction que Israël va rentrer à court ou à moyen terme mais plutôt à court terme à Rafa et liquider et libérer ce qui reste des otages hélas ils ne sont sans doute pas tous en vie. Pour terminer est-ce qu'Israël peut faire pression sur le Hamas et sur Yerkes-Noir sans entrer à Rafa ? C'est une décision qui appartient aux Israéliens c'est eux qui savent ce qu'ils doivent faire pour libérer les otages ce qui est certain c'est que la libération des otages est une priorité et c'est une priorité pour nous aussi de faire vivre ce débat-là dans la société française. Moi je suis stupéfait de voir que les semaines et les mois passants on ne parle plus des otages dans le débat public en France on n'en parle plus dans les médias français on n'en parle plus oui c'est vrai et peu de médias en parlent alors qu'on a quand même 133 otages mais dont 3 français il faut le rappeler donc on a la responsabilité chacun de les remettre sur le devant de la scène y compris en France. Merci beaucoup Guillaume Tanarfi merci beaucoup merci à vous aussi à très bientôt Merci Radio G